Le leadership est la capacité à faire adhérer les gens jusqu'au bout à une vision qui rejoigne leurs valeurs. Pour un leadership authentique, il faut un esprit authentique. Bonjour Mesdames, Messieurs, Bienvenue et merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre en fait leur rêve. Je suis Fadler Salestin, coach officiel de la certité RNCP, consultant courageur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel personnel accruite et co-auteur de livre « Devenir enfant ». En avril, sois sûr que tu dois absolument savoir sur vos problèmes pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 55 de la CQFC Leadership Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, une audience dans plus de 29 pays et des téléchargements nombreux de mes différents podcasts, FC Leadership Podcast et Monde et Motivation. Vous êtes le sens de ce que je fais. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre liste. L'innovation attire les gens, le pourquoi les fidélise. C'est le sujet de ce show d'aujourd'hui. Diverses entreprises dans le monde arrivent à connaître un grand succès pendant 5, 10, 15 ans et plus basées sur des techniques marketing par incitation. Ce sont généralement des entreprises avec des chefs très brillants, une équipe marketing au top. Certains aussi pour pérenniser les ventes utilisent de la manipulation pour attirer plus de clients chaque jour. Le sens que j'utilise pour parler de manipulation n'est pas péjoratif. Parfois, l'entreprise va faire des offres alléchantes, proposer des promos, trouver des slogans irrésistibles pour attirer les gens, les pousser parfois à la surconsommation ou à l'achat compulsif. Néanmoins, ces types d'entreprises ont un problème majeur. Ils cumulent des ventes, obtenir des clients, mais cependant, très peu de leurs consommateurs vont s'adhérer ou se fidéliser, voire s'identifier avec cette société. À ce stade, les gens achètent les produits, mais ne savent rien de l'entreprise. Ils n'y attachent aucun intérêt. Ils le connaissent surtout par le produit, sans trop savoir leur pourquoi. Pourtant, d'autres entreprises arrivent à créer un véritable phénomène d'adhésion et d'appartenance à leur marque par leurs clients, à un point tel que même les clients ne peuvent pas expliquer pourquoi ils s'y attachent tant à cette marque parce qu'elle a tout simplement conquis leur cœur. Prenons l'exemple d'Apple. Sa raison d'être a été tellement bien exprimée qu'il arrive à faire des adeptes prêts à le suivre partout, de manière intemporelle. Peu importe le prix, les gens vont l'acheter s'ils connaissent le pourquoi. Les entreprises qui se contentent de vendre sur la base de manipulation arrivent à devenir prospères. Cependant, leur faiblesse reste que tout le monde leur identifie par ce qu'elles vendent, mais non pas par ce qu'elles sont. Cela limite tout moyen pour eux de réussir dans une autre diversification. Ce qui n'est pas le problème d'une entreprise qui ne s'identifie pas par ce qu'elles vendent, mais par son pourquoi. Cela fait que ces entreprises n'arrivent pas à vendre autre chose que ce à quoi elles s'identifient. C'est aussi le cas de chaque individu qui ne sait pas identifier le sens de leur vie sur Terre, la vision et leur mission. Alors cela les empêche de respecter leurs valeurs intrinsèques pour être en cohésion avec eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait que certains arrivent à faire des adeptes et d'autres non? Les gens n'achètent pas ce que vous faites en réalité, ils achètent le pourquoi vous le faites. L'humain a toujours besoin de s'identifier. C'est ce qui fait que dans votre vie, vous allez trouver des gens qui vous apprécient, s'identifient à vous, sans trop savoir pourquoi. Cependant, d'autres seront à l'opposé. Nous avons tous besoin de nous identifier à ceux qui partagent nos valeurs. Beaucoup d'entreprises, de ce fait, connaissent sur le bout du doigt le quoi de leurs affaires. Cependant, ne connaissent pas leur pourquoi. Le quoi peut répondre à une solution provisoire, superflue, sans trop de profondeur. Mais le pourquoi nous pousse à l'ultime de quelque chose de plus grand que soi. Tout le monde a besoin, à un moment donné, d'assouvir un besoin normal. Exemple, s'acheter une voiture pour faire la route. Mais l'adhésion et la fidélisation demandent de définir le pourquoi. Le pourquoi explique la raison d'être, le sens profond, l'ultime raison qui nous pousse à faire ce que nous faisons. Le pourquoi amène à la mission, à la vision, à la raison d'être. Il amène le client, l'individu, à s'identifier à la vision, tout simplement parce que cela a conquis son cœur. Et aucune raison ne peut le détacher à cela parce que son âme en fait un avec. Les entreprises qui connaissent un succès durable ont des valeurs fondamentales et des objectifs de base qui demeurent inchangés, même si leurs stratégies et leurs pratiques sont constamment adaptées à un monde en perpétuel changement. C'est l'exemple d'Apple. C'est la règle qui permet à Apple encore aujourd'hui de conquérir le cœur de ses fans. Pour devenir quelqu'un d'influant, d'inspirant, vous devez adopter la différence. Vous avez besoin de faire les choses différemment. Il est indubitable que vous définissiez avant tout le pourquoi de votre vie, de votre mission et qui vous amène à votre vision. Pour cela, vous avez besoin de prendre conscience que vous êtes leader et que vous avez de l'influence. Votre influence n'est pas faite pour manipuler, mais pour impacter et inspirer. La manipulation mène à des transactions, mais l'inspiration mène à la fidélisation. Vous pouvez innover, utiliser des techniques de manipulation pour progresser, mais vous ne pouvez pas défendre une cause pérenne si le pourquoi ne suit pas. L'innovation active les gens, mais le seul moyen de les fidéliser, c'est de définir le pourquoi vous faites ce que vous faites. Si vous êtes un entrepreneur, il est essentiel à partir de maintenant de définir votre pourquoi et de décider de ne pas y transiger. Je vous assure que vous attirerez des clients avec qui vous voulez vraiment travailler. Si vous êtes un patron, prenez le temps de définir la raison d'être de votre entreprise. Je vous assure, si vous le faites, vous n'aurez pas que des clients, mais de super fans. Véhiculez des valeurs, proposez quelque chose qui a un sens profond, investissez dans la vie de l'humanité, défendez une cause qui vaut la peine. Pour chaque nouveau produit, nous pouvons attirer la curiosité des gens, mais cela n'est pas suffisant pour les faire adhérer sans les avoir permis de comprendre le pourquoi. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même, les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion Voici un exercice que vous pouvez faire qui pourrait vous aider à définir le pourquoi de votre vie. Rappelez-vous que les gens adhèrent au pourquoi, non pas à ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous motive dans ce que vous faites? Connaissez-vous pourquoi êtes-vous sur Terre? Quel projet avez-vous aujourd'hui? Avez-vous pu définir pourquoi vous le développez? Quel intérêt profond pensez-vous que les autres peuvent en tirer? Quelles sont vos valeurs qui, en ce moment, adhèrent à ce que vous faites? C'est la fin de cet épisode numéro 55 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destinée à ceux et ceux qui ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur. Auréguent enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 55. Vous êtes nombreux à m'écouter. Dans plus de 29 pays, je suis très reconnaissant de l'intérêt que vous portez. Ah, pourquoi? Merci infiniment. Merci d'exister. Ma joie est dans votre réussite. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Vous souhaitez vous faire accompagner, investir dans votre vie cette année pour atteindre un objectif et prendre de la hauteur dans votre épanouissement personnel ou professionnel? Faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contact.com. Je mettrai aussi le lien de mon agenda en vie. Vous pouvez prendre rendez-vous à ce moment-là pour un entretien individuel. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Ce podcast a été présenté par Frater Salé, c'est l'un de votre coach, personnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoutique pour une épanouissement personnel ou personnelle accrue, co-auteur du livre. Devenir entre moi, en avant vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur ton info, en avant, sortir du regard des autres. Et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour un nouvel épisode du FC Égalogie Backst. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada